Musique de générique Je ne sais plus rien. Colonel Mamadi Doumbouia. L'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, en un mois, rien qu'en moi, il a créé une usine de fabrication avec une capacité d'embauche de mille personnes. Mille personnes, une usine de fabrication ayant une capacité d'embauche de mille personnes. Waouh ! Le colonel, il est fort, très fort, rien qu'en moi. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, en envoyant mille militaires à la retraite, il crée mille emplois. Ce n'est pas un visionnaire, ça. Ce n'est pas extraordinaire, ça. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ça, c'est juste au niveau de l'armée. Il va encore frapper. Parce qu'il y a des militaires qui ne sont plus aptes à pratiquer le métier. Il y a des militaires qui ne sont plus capables d'être appelés militaires. Ils sont là encore, ils prennent de l'argent. Le colonel doit frapper encore de nouveau. Pour avoir au moins deux mille. Envoyer deux mille à la retraite. Oui. Après, nous allons faire face à la gendarmerie. Mille ou deux mille là-bas encore, ça nous fait quatre mille. On revient encore à la police. Mille à deux mille là-bas, ça nous fait six mille. Ça fait déjà la création de six mille emplois. Et après... Après... Nous allons laver les ministères, la fonction publique. Avant le départ de ce monsieur, le colonel Mamadi Doumbouya, il va embaucher des millions de jeunes guinéens. Je vous le promets. Je signe et je persiste. Il va embaucher des millions de jeunes guinéens. C'est pourquoi je dis une hygiène de fabrication ayant une capacité d'embauche de mille personnes pour un début. Des gendarmes et les policiers qui s'étaient octroyés des grades. Vous allez tomber. Des gendarmes fuctifs, des policiers fuctifs, des militaires fuctifs. Vous allez tomber. Les fonctionnaires fuctifs. Vous allez tomber. Les faux matricules. Vous allez tomber. Mon colonel. Merci encore, merci encore, merci. Continuez sur ce chemin. Vous allez laisser des traces. Vous êtes un visionnaire. Nous vous encourageons humblement de continuer sur ça. Et surtout, ce que vous avez dit, que vous n'allez pas les oublier. Vous allez les accompagner. Vous allez créer les conditions idéales pour la retraite. Ça, j'ai aimé. Continuez sur ce chemin. Ah oui, ça, c'est encouragé, mon colonel. Mais, le ministre de la fonction publique, je vous ai dit la fois dernière, vous devez faire comme le colonel. Il faut que la fonction publique soit lavée, soit vraiment lavée, propre et séchie. On aura moins, moins d'éléments fictifs et on pourra embaucher des jeunes, la fonction publique. Il y a de la place, maximum de place pour embaucher des jeunes, il y en a ceux qui crient, oh, on s'en fout, on va droit au but. Et vous allez comprendre. La République doit avancer. La République doit progresser. Vous n'avez pas entendu ? Il a dit la réfondation de la République. Donc, sur ce, partagez au maximum. On doit encourager le colonel au maximum. 1 000 militaires à la retraite. Waouh ! Il faut avoir du culot pour le faire. Ouais. Ça, c'est de la vision. Il faut avoir le courage. C'est pourquoi je dis que ce monsieur, c'est un homme qui est réel. Il veut faire du bien pour la République de Guinée. Nous devons l'aider, à aider la Guinée. Bien sûr, nous devons l'aider, à nous aider. Sinon, on ne va pas bouger. C'était juste un petit coucou. Bonne nuit. À demain, Inch'Allah. Nous allons détailler ça de plus. Demain, à 20h30, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et gros bisous à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada